Dans un club, si on l'imagine, on a un groupe de 20-25 joueurs, vous avez combien de joueurs dans le groupe ? Combien de joueurs ? En fait c'est difficile parce qu'il y a des U18 qui viennent s'entraîner avec nous, ils n'ont pas forcément joué. Des descentes, vous êtes au milieu, on n'a pas sa réelle, mais c'est quoi ? C'est 20-25, 20 ou 30 ? Plus proche des 30. Plus proche des 30, c'est un groupe de 30 joueurs ? Ouais, plus proche des 30. Et tu as déjà travaillé depuis que tu es là avec plusieurs préparatifs physiques ? Non, avec un seul. Un seul ? Un seul, oui. Ah donc tu n'as pas l'expérience de travailler avec un préparateur physique différent ? Non, je regarde, j'échange souvent avec Aurélien Marquessi qui était venu ici, c'est comme ça que j'ai connu le podcast d'ailleurs, j'avais vu qu'il était venu. Et on échange souvent et c'est intéressant de voir comment travaillent les gens à gauche, à droite. Et j'essaie toujours d'essayer de trouver, d'en apprendre plus sur le fonctionnement d'un club et sur un autre, pour essayer d'aller chercher un peu le meilleur à gauche, à droite et pour nous derrière évoluer. C'est cool d'avoir ces moments d'échange. Et aujourd'hui, vous avez combien de joueurs qui sont au département médical ? Là, on a moins, on a réussi à vider un peu l'infirmerie. Sous 30 joueurs, c'est quoi la moyenne pendant la saison ? On arrive à monter quand même un peu plus, il suffit qu'il y en a un qui tombe sur le genou d'un autre et c'est pas forcément, ça c'est des blessures qu'on peut pas anticiper. Oui, il y a des chocs et des trucs, ça on peut pas le gérer. Mais là, on a deux ou trois joueurs, deux joueurs en soi. Ah, deux ou trois. Ouais. Mais il y en a qui peuvent faire une partie d'entraînement, d'autres non. Et du coup, il faut jongler entre ces parties-là. Il y a mon collègue qui gère plus la partie en salle et moi je suis toujours sur le terrain, toujours aux entraînements. Ou sur la partie réatelée avec les joueurs blessés. Je te posais la question par rapport au PP, parce que, mais tu n'as pas l'expérience pour évaluer ça, parce que je pense que si c'est pas un bon préparateur physique, il donne du travail au Kiner, ou non ? Ouais, il y a forcément ce lien-là où au final, la gestion de la charge est au centre du foot, que ce soit pour les coachs. Il y a tellement de matchs en fait aujourd'hui, et il y a tellement de compétitions aujourd'hui, les matchs s'enchaînent tellement, que c'est toujours cette recherche de trouver la limite entre le maximum que le joueur peut donner, mais si on va chercher au-dessus du maximum, et bien là, il risque de se blesser, mais s'il ne s'entraîne pas non plus assez, il risque aussi de se blesser le jour où il sera confronté à ces contraintes-là et à cette charge physique-là en match. Et du coup, c'est ça qui est le rôle du préparateur physique et qui est crucial au final. C'est le défi aujourd'hui du préparateur physique. C'est le défi du préparateur physique en fait, c'est ça. C'est d'essayer de varier. Tirer la corde, mais... Bien la tirer. Bien la tirer pour faire évoluer le joueur. Et donc on peut dire que pendant une saison, un groupe de 30 joueurs, si tu as 5 max dans la salle de kiné, ça va ? On essaye souvent... Plus que ça, ça commence à être problématique. Souvent le préparateur physique arrive à faire des groupes où ça fait des groupes de 6-7 personnes, et puis ils tournent, et puis on fait une ou deux ou trois séances, on essaye de jongler. Et c'est mieux pour avoir le suivi, d'être plus proche des joueurs, les corriger. Et puis nous, on est là aussi. Quand il y a les séances de muscu, on est aussi là avec le préparateur physique pour corriger s'il y a des joueurs qui ne sont pas bien placés sur tel ou tel mouvement, et leur donner des conseils. Et puis, la majorité, Virgil, des cas, vous traitez rapidement avec quelques jours. Au normalement, ça dure plus de temps. La majorité, oui, c'est des petites blessures qui... C'est des petites choses, un, deux, trois séances, c'est fini. Le quotidien... Dans la semaine ? Dans la semaine et le quotidien, au final, la plupart des petites choses, c'est des petites gènes, et c'est normal, en fait, quand tu es joueur de foot, à haut niveau, avec toute la charge que tu prends tous les jours d'entraînement, d'avoir, de temps en temps, une petite gène par-ci, une petite gène par-là. Et puis, au final, tu la détends, tu utilises des techniques que tu peux. Donc, normalement, d'un dimanche à l'autre, le truc, il est réglé ? Oui, oui, normalement, oui. Sauf les cas... Il y a des cas où ça prend un peu plus de temps, où là, tu peux passer... Le mec a cassé un ligament. C'est ça, ligament croisé, c'est le plus connu, et c'est le plus... Généralement, une des blessures les plus longues. Mais oui, après, ça peut être une petite entorse, un truc où tu en as pour deux, trois semaines, quatre semaines, peut-être. Oui, d'ailleurs. Moi, j'avais une curiosité par rapport à ça, chinois aux blessures. C'est-à-dire que dans les points d'échange, pardon, que tu as avec le préparatoire physique, peut-être avec le médecin ou... Oui, avec le médecin aussi. Et vu que tu es un peu dans la confidence, est-ce que tu as un joueur, parfois, qui peut cacher une blessure ? Toi, il y a... Parce qu'ils ont envie de jouer. Ils ont envie de jouer, ils ont des contrats, ok ? Ah oui, il y a des joueurs comme ça. Il y a des enjeux qui sont quand même importants. Est-ce qu'à un moment donné, tu te retrouves confronté à un truc où tu te dis, putain, ce mec-là, il est blessé, s'il y va, je pense qu'il va se péter ? Il y a des joueurs... Tu peux avoir ce truc-là où tu es transparent, tu te dis, bon, il faut quand même que j'en parle. Oui, 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 nous, on est là pour ça et on est là pour qu'ils se pètent. Et tu demandes, parfois, vas-y, vas-y, dis aux médecins que je peux y aller. Oui, oui, ça, oui. Ça, oui, oui, ils le disent. Ils essaient de négocier avec vous ? Oui, forcément, oui. Ils sont malins et ils essayent de gérer le trébossé. Malins, je ne sais pas combien... C'est malin ou pas, mais bon. Oui, je ne sais pas si c'est malin, mais ils savent comment ça fonctionne. Ils essayent de... Des fois, il y a des gens qui vont gratter. Mais ils risquent. Ils risquent, mais ils le savent. Ils sont de sport. Et nous, c'est notre devoir, du coup, d'en parler avec le staff médical et derrière, de voir ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Mais ce qui est bien, c'est que notre médecin, Kevin, est hyper ouvert. On peut toujours lui dire qu'il est jeune. Et du coup, on a une équipe où on arrive à bien échanger. Et les jeunes. Parce que c'est en vieux, c'est vieux. C'est en notre école. On a quand même une certaine proximité où on arrive à vraiment aborder chaque sujet et tout ce qu'on sait, on lui donne. Après chaque entraînement, il y a un document où on dit tel joueur est prêt ou pas prêt pour demain. Et comme ça, on en discute. Et au final, oui, il y a des joueurs. On sait, il y a des joueurs. Ils vont venir pour un oui ou pour un non. Ils ne vont pas avoir grand-chose, un tout petit truc. Ils vont venir se plaindre et on va aller voir tous les joueurs en salle de soins. Il y a des joueurs qu'on ne verra pas. Il y a des joueurs, on sait que s'ils ont une petite douleur, si c'est un tout petit peu, ils ne diront pas et ils forceront dessus. Et nous, on ne le saura pas. Ou alors, on le saura et on essaiera de freiner un peu le joueur s'il faut le freiner. Parce que s'il ne faut pas le freiner et s'il peut jouer, il jouera. Nous, notre but, c'est qu'il joue le plus possible. Nous, on est là pour prendre soin d'eux. Et les préparer. Toi, tu le vois, le joueur avec son comportement. Tu le vois et tu n'as pas marché. Tu vas faire sentir un déplacement. Et toi, quand tu l'as pris peut-être à laisser sur la planche ou sur des trucs, tu vois qu'il va peut-être un peu plus se peiner ou quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas ressentir. Oui, il y a forcément des choses qu'on va ressentir. Et que tu vas boire, en fait. Et c'est des moments d'échange. Et nous, on est là aussi pour voir ces détails-là. Et pour les accompagner, en fait. Après, ils savent qu'on est là aussi, nous, pour prendre soin d'eux. Et qu'on n'est pas là pour aller dire au coach directement, il a un peu mal, il ne jouera pas demain. Ce n'est pas du tout ça notre objectif. S'il a mal et qu'il ne peut pas jouer et qu'on décide qu'il ne peut pas jouer, on le dira au coach et il ne jouera pas. Et la chance qu'on a, c'est que le coach, lui, il nous fait confiance totalement. On n'a pas cette pression-là, je sais que dans des clubs, c'est différent. Mais généralement, si le joueur revient de blessures et le staff médical… Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas cette pression-là par rapport à d'autres clubs ? Ça dépend beaucoup du coach. Ça dépend beaucoup du coach. Et nous, je sais que notre coach, il nous a dit, je préfère qu'on prenne sur certains joueurs une semaine de plus, s'il faut une semaine de plus aux joueurs, pour qu'ils soient bien, mais pour qu'ils ne se pètent pas derrière et qu'ils puissent enchaîner les 15 matchs derrière, qu'il en fasse 3, qu'il y aura 2, qu'il y aura 3, qu'il fasse 2. Et au final, ça va passer toute l'année comme ça. Oui, pour le joueur, ce n'est pas possible de faire le yo-yo. Et on a cette chance-là. Et je sais que ce n'est pas comme ça dans tous les clubs, qu'il y a cette pression-là où le joueur doit jouer quoi qu'il en soit, avec la part de risque qu'il y a aussi. Mais il y a tout type de profil de joueur et c'est ça qui… Et Virgile, il y a aussi le joueur-là qui… Putain, cet week-end, c'est l'anniversaire de ma femme, d'appétit. Je vais sortir avec un truc ou quoi. Il y a celui-là aussi, qui triche pour ne pas jouer. Qui triche pour ne pas jouer, non. Non ? Ils veulent tous jouer. Mais on a des artistes qui sortent, on a des… Il y a ça dans tous les clubs et il y en a qui ont besoin de ça. Pour sortir, on prend des entraînements, ils ont besoin d'une pause, quoi, et ils vont trouver avec vous. Il y en a qui vont essayer, il y en a des fois où on ne le saura pas, parce qu'ils sont malins et pour le coup, ils arrivent à le cacher. Ok. Mais généralement, on le sait. Et voilà, après, ça fait partie du… J'ai envie de dire que ça fait partie du jeu, oui et non, parce que nous, ils ne sont pas censés rater le truc. Mais voilà, les joueurs, ils sont aussi libres de faire ce qu'ils veulent, même s'ils ont leurs obligations, c'est aussi des joueurs et ils ont aussi les tentations qu'il y a en dehors dans le monde du foot. Et voilà. La tentation de foot. La blessure de la veille où tu as fait une soirée jusqu'à 4h du matin. Il y a dans tes posts sur Instagram qui t'ont publié beaucoup de choses, il y a un qui te parle de ça, l'alimentation, l'importance, l'alcool et bien l'hygiène de vie. Oui, c'est important. Quelle importance ça a dans la récupération des joueurs ? C'est… L'alcool, par exemple. Au début, les joueurs ont du mal à comprendre que la récupération fait partie de l'entraînement. Et les gens qui généralement arrivent à ne pas se blesser ou à performer sur le haut niveau, à part les gens qui ont vraiment un talent où c'est au-dessus de tout… C'est la préparation invisible. Voilà, c'est la préparation invisible et c'est une énorme partie du travail. Le sommeil, l'alimentation, l'hygiène de vie. Et c'est des facteurs au final qui vont influencer sur ta non-blessure et qui vont aussi, si ce n'est pas respecté, ralentir ta guérison si tu ne dors pas bien, si tu bois de l'alcool, si tu fumes. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour le joueur de comprendre qu'il doit se prendre en main parce que c'est bien, il a ses petits-déj au club, c'est bien, il a ses midi au club. Mais si le soir, il mange n'importe comment, c'est au final… Ou s'il sort et qu'il sort tous les jours et qu'il boit de l'alcool tous les jours, forcément ses tendons ou ses muscles vont être plus aptes à se blesser. Donc l'alcool, par exemple, il fragilise les tendons et les muscles. Carrément, c'est… Des quoi ? Des pourcents ? Vingt pourcents ? En termes de pourcentage, je ne saurais pas dire. Mais par contre, ça fragilise vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup ? Vraiment beaucoup sur des grosses accélérations, ça va fragiliser les tissus. Sur un tendon d'Achille, par exemple, si tu as ce risque-là, au final, ton tendon d'Achille va prendre cher sur une accélération. Si tu n'as pas d'alcool, il va être bien, s'il est bien entraîné, ok. Mais il suffit qu'il soit un peu fragilisé, tu viens lui mettre une grosse charge dessus, il suffit qu'il y ait ce tout petit détail d'alcool et ces petites molécules d'alcool qui viennent pour te blesser ou même musculairement, ton muscle va moins bien répondre, va répondre moins vite. Mais ça, c'est avec les années. Ça suffit de faire une soirée, deux jours après, tu es déjà sensible à ça. Si tu t'entraînes un lendemain de cuite, au final, tu seras forcément fragilisé et tu auras beaucoup plus de chances de te péter le lendemain que si tu étais sobre. Enfin, sobre, pas en état d'ébriété, mais que si tu n'avais pas bu d'alcool. Oui, parce que tu as le réflexe, tu as plein de choses. Oui, tu as beaucoup moins de réflexe, tu as beaucoup moins de contrôle aussi et moins de réactivité. Donc, sur un changement de direction, tu vas forcément avoir peut-être 10 millisecondes, 20 millisecondes de retard sur ton contrôle. Parce que le mec qui s'entraîne avec toi, il n'a rien à foutre si tu as bu ou pas la nuit. Donc, il faut aller dans le choc et il va arriver. Et si tu ne contrôles pas sur la réception, tu tombes un peu plus facilement, tu es un petit peu d'extérieur. Et ton genou, il part, ta fille, il part. Ça va vite. Donc, souvent, on minimise, même si là, sur les réseaux, ça commence à prendre beaucoup d'importance et c'est bien que ça prenne beaucoup d'importance. Oui, je pense que l'hygiène, 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 l'alimentation. Et les joueurs doivent... Aurelien, il en a beaucoup parlé. Aurelien, il travaille beaucoup là-dessus. Les joueurs doivent avoir confiance que ça fait partie aussi de l'entraînement, même si tu n'es pas sur un terrain de foot, même si tu n'es pas en salle de muscu, même si tu n'es pas en récupération à faire les bottes de presso, la piscine ou ce que tu veux. Ton alimentation fait partie de ton entraînement, ton sommeil fait partie de ton entraînement, ton hygiène de vie aussi. Et c'est la recette, même s'il n'y a pas de recette miracle, mais si tu veux performer et que tu te donnes les moyens sur le terrain et en dehors du terrain, tu mets tous les facteurs pour toi, pour performer.